Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un peu une deuxième partie, quelque chose comme ça j'ai envie de dire. Je vous ai fait une vidéo sur les choses que je n'ai pas aimées dans les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore, mais il y a quand même des choses que j'ai bien aimées. Je l'ai fait en deux vidéos séparées puisque j'avais beaucoup de choses à dire dans de l'autres vidéos, je vous la remets juste ici, du coup ça aurait fait une vidéo bien bien trop longue si j'avais tout dit. Donc je vous en fais une deuxième, cette fois-ci sur ce que j'ai aimé sur les animaux fantastiques 3. Encore une fois c'est mon opinion, bien évidemment vous n'êtes pas obligés du tout de penser la même chose que moi, mais ça me ferait toujours plaisir de lire vos commentaires et savoir ce que vous vous en pensez. Et je vais rappeler que j'ai aimé le film, je suis sortie du film en me disant « Ouais il était bien mieux que les deux autres, c'était vraiment très sympa, j'avais des problèmes avec, vous le savez, je vous l'ai dit, mais je trouve quand même que le point de vue résultat final, il était bien meilleur que les autres, notamment grâce au fait qu'il ait été réécrit et repensé. Et il y avait des choses qui ont été bien faites dans ce film. Tout d'abord c'est Mads Mikkelsen. Pour moi c'est le plus de ce film. Je vais pas vous mentir, je suis pas du tout une grande fan de Mads Mikkelsen, je trouve que c'est un très bon acteur, mais c'est pas le genre d'acteur où dès que j'entends son nom quelque part je me dis « Ah ouais ça faut que je le vois, c'est pas du tout le genre. » Du coup, voilà, quand il a été annoncé pour jouer Grindelwald, je me suis dit « Ouais, je pense qu'il va faire un bon job parce que c'est un bon acteur. » Maintenant, j'attends de voir. Et effectivement j'ai vu et je trouve qu'il est très bon en Grindelwald. Tout d'abord je trouve qu'il a beaucoup plus de prestance, il fait beaucoup plus peur que Johnny Depp et il est moins caricatural. Je trouve que Johnny Depp, la coiffure qu'il avait, l'œil qui vraiment ressortait énormément, sa façon de jouer, parfois était un peu trop poussée. Ça reste un très bon acteur, mais je trouve que voilà, il était limite trop caricature par rapport au personnage qui était censé faire peur, qui était censé imposer de la prestance, voilà, des choses un peu... Il était censé faire peur, soyons honnêtes. Et je trouve que Mads Mikkelsen le fait beaucoup mieux que Johnny Depp. Je trouve que même sans dire beaucoup de choses, sa façon d'agir, son regard, la façon dont il s'exprime avec son physique, etc. est beaucoup plus impressionnante. Donc j'ai beaucoup aimé Mads Mikkelsen. J'aurais aimé qu'ils adressent le fait que le personnage ait changé de physique, puisqu'après tout c'est le monde de la magie, ils pouvaient inventer n'importe quelle excuse. Malheureusement ils ne l'ont pas fait. Mais bon, je ne vais pas m'arrêter à ça. Honnêtement, Mads était très très bon, à part cette décision de lui faire faire rien quand il est à la fin du film, que j'en ai parlé dans l'autre vidéo. Je trouve qu'il est assez impressionnant, qu'il a du charisme, et du coup je ne regrette pas du tout de l'avoir vu en tant que Grindevald. Je trouve que le rôle lui va très très bien. Donc ça c'est un très très bon point. Ils ont vraiment choisi le bon acteur pour incarner Grindevald. En ce qui concerne les autres acteurs, Eddie Redmayne, c'est mon chouchou. Il est tellement adorable, je l'ai rencontré, il est vraiment très gentil. Et je trouve qu'il joue très très bien le rôle de Newt. Je trouve que ça lui colle vraiment à la peau, qu'il est vraiment dans le respect du personnage, et qu'il le joue très très bien. Et encore une fois, je n'ai pas été déçue par son interprétation. Donc vraiment, Eddie Redmayne, pour moi, pas de faute à lui donner. Il est très très bon dans son rôle, et il interprète les choses toujours de la bonne manière, je trouve. Donc vraiment, encore une fois, c'était un plaisir, vraiment un plaisir de le voir jouer Newt. On a également pu voir le personnage du Professeur X, donc Lali. Personnellement, je l'adore. Pour moi, c'est la révélation de ce film. Elle est drôle, elle joue extrêmement bien, elle a de l'empathie, elle a vraiment un rôle important, et vraiment, sans elle, le film aurait une autre tournure. Je l'aime beaucoup. J'irais presque jusqu'à dire que c'est mon personnage préféré de ce troisième volet. Je trouve qu'ils auraient même plus de lui donner plus de responsabilités dans le scénario, mais les scènes qu'elle a jouées, le rôle qu'elle avait, son rôle dans l'intrigue, etc., ont été extrêmement bien faits, et je suis vraiment contente qu'on ait pu la voir davantage, puisqu'on ne fait que l'apercevoir dans le 2. Et vraiment, l'actrice qui y joue son rôle, incroyable. Franchement, je la trouve incroyable. Elle est drôle. Physiquement, elle peut être très sérieuse ou très drôle. Et je trouve que c'est la bonne balance entre les deux. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas de fausse note dans sa façon de jouer le rôle. Et du coup, j'ai vraiment apprécié la voir. Elle était drôle quand il fallait être drôle. Elle était sérieuse quand il fallait être sérieuse. Son personnage a l'air d'être assez puissant en tant que sorcière, etc. D'ailleurs, elle le dit souvent, que c'est elle qui a écrit les meilleurs sorts de défense, etc. Donc non, non, vraiment, j'ai adoré son personnage. Pour moi, vraiment, c'était un bonus de ce troisième volet. On continue avec les personnages. On a celui de Jacob. Personnellement, Dan Fogler est très très bon. Je l'aime beaucoup. Il est très très drôle dans son rôle. Est-ce que son personnage aurait pu avoir un arc un peu différent, un peu plus développé ? J'aurais bien aimé. Puisque là, il est triste, il est désespéré, il a perdu Queenie. Et c'est tout ce qui le motive. Et ça peut se comprendre. C'est assez logique. Après, le fait de lui donner une baguette pour embrouiller Grindelwald, tout ça, j'ai trouvé que c'était assez logique. Je suis très heureuse qu'il ne soit pas parti dans le sens où il lui donne une baguette et soi-disant, c'est une baguette dont il pourrait se servir. Ils le disent dès le début. C'est une fausse. Elle n'a pas de cœur. Il ne peut pas s'en servir. Elle est juste là pour embrouiller tout le monde. Et ça, c'est un très bon point puisque j'avais peur qu'il parte en vrai sur des choses qui auraient été incohérentes. Déjà, on a eu beaucoup de mal à expliquer pourquoi Jacob pouvait voir Poudlard ou qu'on se rabat sur le fait qu'ils ont dû jeter un sort pour qu'ils puissent le voir et n'ont pas voir que les ruines, etc. Vu que là, ils rentrent dans Poudlard, ils déjeunent avec eux, etc. Donc, voilà. S'ils avaient poussé le truc encore plus loin en lui donnant une baguette en disant qu'il pouvait faire de la magie, etc. Qu'en fait, c'était peut-être un crackmole ou le descendant d'un tel ou un tel. Là, ça aurait été vraiment trop loin. Du coup, je suis ravie qu'ils aient juste créé une baguette sans cœur histoire d'embrouiller les visions de Grindelwald. Je trouve que c'était la bonne idée. Voilà. Ils ont teasé avec les bandes annonces en disant « Oh, Jacob a une baguette. Qu'est-ce qui va se passer ? » Mais ravi qu'il ne soit pas parti dans un sens qui aurait été complètement stupide. Soyons honnêtes, ça aurait été stupide qu'il puisse vraiment faire de la magie. Mais le fait que les autres puissent faire croire qu'il fait de la magie, etc. Pourquoi pas ? Franchement, c'était pas mal du tout. Et ça ne m'a pas dérangée plus que ça puisque l'explication était logique. Donc, voilà. Pareil pour Aurelius Dumbledore. Ils sont partis sur le fait que c'était le neveu d'Albus comme je vous en ai parlé dans le vidéo. Et ça ne m'a pas plus dérangée que ça. Ça m'aurait dérangée si c'était parti dans le sens où c'était son frère, on ne le savait pas, blablabla. Non. Là, ils sont partis sur la jeunesse d'Abel Ford qu'on ne connaît pas énormément. Il a eu un enfant. Ok. Ça reste logique, ça reste faisable. Donc, ravi que vraiment ils aient repris les choses et qu'ils soient partis dans une direction où c'était réfléchi et ce n'était pas juste histoire donner des infos pour donner des infos quitte à ce que ce ne soit pas canon ou que ce ne soit juste complètement illogique comme ils ont pu le faire sur certaines autres choses. Ensuite, j'ai été ravi. Et là, vraiment, je vais vous le dire, ravi, puisque depuis qu'on lit les Harry Potter et qu'on connaît justement l'histoire Grindelwald, Abelforce, Dumbledore où justement Ariana avait des crises, qui a tué sa mère, etc. Ça n'avait jamais été officialisé le fait qu'Ariana soit un obscurus. c'était une théorie qui était là depuis toujours, depuis qu'on savait ce qu'était un obscurus, mais ça n'avait pas été confirmé dans les livres Harry Potter ni en dehors. Et pour la première fois officiellement, on a Dumbledore qui dit à Newt que Ariana était un obscurus. Elle avait la même maladie que du coup Aurélius, croyance. Et pour la première fois, c'est révélé, c'est officiel, Ariana était un obscurus. On le savait depuis longtemps, mais ça fait toujours plaisir quand une théorie qu'on a depuis si longtemps qu'on entend parler énormément s'avère être vraie tout simplement et que maintenant, c'est canon, Ariana était un obscurus. Ça fait plaisir. En parlant d'Ariana, ça a fait très plaisir de retourner à la tête de sanglier dans la pièce où il y a le tableau justement, puisque là, c'est la même pièce, c'est les mêmes décors, c'est exactement le même tableau et c'est vrai que c'est techniquement, je pense, un peu du fanservice, soyons honnêtes, ça l'est techniquement, mais c'est du fanservice ce qui est bien fait. C'est pas comme le coup de Nagini où on vous balance que c'est Nagini, tout d'un coup, tout le monde veut en savoir plus et au final, elle sert à rien, elle est pas là. Non, c'est un fanservice où on retrouve des décors qu'on connaît, on retrouve des lieux qu'on connaît auxquels on est attaché. On revoit du coup cette scène où Harry, Hermione et Ron arrivent et mangent parce qu'ils n'ont pas mangé depuis on sait pas combien de temps et puis tout d'un coup, le tableau d'Ariana s'ouvre et ils peuvent rentrer à coup de là. ça rappelle ces moments-là, ça fait plaisir et c'est ce que j'appelle du fanservice bien fait, c'est-à-dire que c'est évident sans être là juste pour attirer des fans d'Harry Potter. On a également clairement un parallèle à la fin du film quand Grindelwald essaye de lancer un Avada Kedavra sur croyance et qu'on a Dumbledore et Abelforce qui lancent des sorts pour le stopper et protéger croyance. C'est clairement mais clairement un parallèle par rapport à ce qui est arrivé à Ariana. D'un côté, ok, ça fait plaisir parce que la boucle est bouclée du coup, c'est arrivé une fois, ça revient, la boucle est bouclée. De l'autre côté, c'était un peu téléphoné et surtout, depuis quand ? Depuis quand on peut stopper un Avada Kedavra ? Je crois que j'en ai pas parlé dans l'autre vidéo mais maintenant que j'y pense, depuis quand on peut stopper un Avada Kedavra avec deux autres sorts comme ça, c'est la fête. Ok, il y a un parallèle qui est fait avec Ariana, ok, c'est pas très logique mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, j'ai été ravie de voir plus d'animaux fantastiques dans ce film puisque dans le 1, on avait les animaux fantastiques, dans le 2, on les perdait un petit peu. Certes, on avait Zoubou et des petites choses mais ils étaient pas là, ils servaient pas à grand chose. Dans le 2, on va dans la maison de Newt, on voit des animaux, ils servent à rien dans le film à part le Zoubou qui leur permet de s'échapper du ministère français. Ils avaient pas franchement un grand rôle alors que le film s'appelle Les Animaux Fantastiques. Donc, on avait perdu Les Animaux Fantastiques au profit du conflit Grindelwald-Dumbledore et là, je suis ravie d'avoir vu de nouveaux animaux fantastiques. Les bébés Niffleurs sont là juste pour être là. On peut pas dire le contraire, ils sont vraiment là juste pour être là. On a Teddy, le Niffleur. Est-ce qu'on savait son nom ? Je me rappelais pas qu'il s'appelait Teddy. Est-ce que j'avais oublié ou est-ce qu'on vient de l'apprendre dans le 3 ? Je ne sais plus mais il était mignon. Piquette, ça reste mon chouchou. J'adore Piquette, il est vraiment adorable. Et le chilling, donc qu'on voit, ce nouvel animal qui ressemble à un moitié d'un, moitié je sais pas trop quoi. Il était adorable, je l'ai aimé et je peux vous dire que j'étais très mal quand la première scène, Grindelwald, il l'attrape, il l'égorge là pour pouvoir avoir une vision dans son sang. J'étais là, non, il est trop mignon, il vient de le tuer comme ça, c'est la fête. Donc un peu triste parce qu'il avait l'air tellement chou. Donc j'étais contente qu'on voit de nouveaux animaux. Surtout que le chilling notamment, il a été bien expliqué et il avait une raison d'être là, il était pas là juste pour être là et ils l'ont bien amené et ils l'ont bien expliqué. Donc du coup, j'étais quand même ravie. Voilà, je pense qu'on a quand même perdu ce fil des animaux fantastiques au profit de Grindelwald Dumbledore mais voilà, les animaux qui étaient là étaient là pour quelque chose et ça faisait plaisir. Pour finir, je vais parler sur l'ambiance globale du film. On a un film plus cohérent à part quelques petites choses puisqu'on a le côté Grindelwald, c'est le méchant, on a le côté Dumbledore, c'est les gentils et du coup, on a une évolution entre les deux et ce conflit à la fin. On a surtout une fin qui est une vraie fin. On n'a pas un cliffhanger et je vous l'ai dit, je pense que c'est parce qu'ils ne feront pas d'autres films mais on a eu certaines des réponses les plus importantes notamment à propos de croyances et du coup, du fait qu'il soit un Dumbledore. Donc on a on a cette sensation quand on sort du film déjà d'avoir vu un film plus cohérent, plus digeste, moins bordel et surtout, on a l'impression de sortir en se disant ok, ils ont répondu à mes plus grandes interrogations, maintenant, tout n'est pas parfait, loin de là mais si ça s'arrête là, je suis ok avec ça et du coup, c'est surtout ce que je voulais avec ce film parce que depuis le début, je vous le répète, je pense vraiment que c'est le dernier et je ne voulais pas sortir du cinéma en me disant j'ai plus de questions que de réponses et s'il s'arrête là, ça va être la frustration totale. Non, on sort du film en se disant déjà il était mieux mais en plus, effectivement, j'ai à peu près les réponses que j'attendais. Il y a toujours des problèmes, des choses, des incohérences, etc. mais je ne ressors pas en me disant oh mon dieu, il va falloir que j'attende encore 2-3 ans, ça se trouve, ils ne vont pas faire de suite, on ne va jamais savoir comment ça se termine. Non, on connaît les réponses principales et en plus, on connaît l'histoire, on sait que Dumbledore va gagner en 1945 pendant le combat contre Grindelwald qui se déroule en Allemagne. Donc, voilà, on ne sort pas frustré, on ne sort pas complètement perplexe et plein d'interrogations et du coup, je pense que ça doit être le plus gros bon point de ce film, c'est qu'ils ont vraiment pensé à tous ceux qui suivent la saga, aux fans, etc. en se disant on ne peut pas les laisser sur le carreau où ils se demandent ce qui va se passer ensuite, etc. Il faut qu'on leur donne une fin qui est quand même une fin, qu'ils peuvent apprécier ou en tout cas ils peuvent se dire bon ok, ok ça se termine comme ça mais pourquoi pas. J'en sors en étant assez agréablement surprise, je n'avais plus d'espoir dans cette saga, au final je trouve le film assez sympa et je vais aller le revoir cette fois-ci en VO pour pouvoir avoir une deuxième impression, etc. Et donc du coup, voilà les points que j'ai bien aimés dans ce film, principalement les acteurs et leur façon de jouer, certains points qui ont été établis, des réponses qui ont été données et un global ensemble où ok, on ressort, pas trop frustré. Donc voilà ce que j'ai pensé du film, vous avez aimé pour vous avez mes contres, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé, les points que vous avez le plus apprécié dans le film. Merci d'avoir regardé jusque là et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada